La saga Retour vers le futur est-elle emblématique des années 80 ou bien de notre époque ? Recollons les morceaux ensemble. Oui, ils sont de retour. Les réseaux sociaux vous le serinent depuis des mois. Le 21 octobre 2015, Doug Brown et Marty McFly ont enfin débarqué dans le futur. 30 ans après avoir dominé le box-office estival américain. Soirées spéciales, projections et ciné-concerts sont organisées spontanément de par le monde en regroupant à la fois d'anciens spectateurs nostalgiques et une jeunesse qui n'était pas née dans les années 80. Michael Clastorin, ancien chargé de com' de la saga et auteur d'un artbook très complet sur le sujet, n'en revient toujours pas. Si je me souviens bien, c'est dès le 1er janvier 2015 qu'Internet a explosé avec les histoires sur Retour vers le futur 2, sur ce qu'on avait réussi à prédire et sur ce qui ne marchait pas. Et ça n'a fait que grossir, grossir, et aujourd'hui, l'excitation de la date du 21 octobre est juste titanesque. Que s'est-il passé ? S'il fut un carton manifeste en 1985, Retour vers le futur ne fut qu'un succès parmi d'autres au cœur des 80s. Loin, très très loin derrière l'envol stupéfiant de E.T. Le plus gros carton des années 80 en termes de box-office. Et Marty McFly était alors bien moins populaire que Indiana Jones, Rocky, Terminator ou encore Rambo. J'ai l'impression que chez les moins de 25 ans, effectivement, la saga Retour vers le futur est devenue une sorte d'emblème des années 80. Et ça s'explique, à mon avis, assez simplement par le fait que le 2e film, surtout, était déjà, quelque part, une représentation muséifiée de ce qu'avaient été les années 80. Quand Marty va en 2015, les années 80, qui sont l'époque pourtant à laquelle est créé le film, sont déjà représentés comme quelque chose de kitsch et de rétro. Mais alors que les succès des 80s ont logiquement vieilli pour devenir rétro, quelque chose a permis au film de Zemeckis de traverser le temps pour affecter la jeunesse actuelle. Les deux raisons, moi, que j'identifie comme étant symptomatiques du succès de Retour vers le futur, c'est du part les années dans lesquelles il a été produit. C'est la période d'expansion des chaînes de télévision américaines, aux Etats-Unis comme en France. C'est pas Terminator, c'est pas Alien, c'est pas Rambo 3. Donc c'est un film qui va pouvoir être vu par toutes les familles, toutes les catégories de public. Et finalement, le must, c'est que c'est un film qui va profiter d'un élément sociotechnique extraordinaire pour l'époque, qu'est la cassette VHS. Des films pour toute la famille, dont le format spectaculaire s'adapte au petit écran. Mais aussi au croisement des genres, à la fois comédie familiale, aventure, action, SF, western et même une touche assumée de sitcom. De tous les succès nés des années 80, la saga semble aujourd'hui avoir écrasé toute concurrence. Mais pourquoi ? Vous croyez en 1900, hein ? Eh bien non, vous êtes en 1970 ! Paf ! Vous n'avez pas 25 ans, vous avez 90 ans ! Et vous êtes le grand-père de votre mère, c'est-à-dire de ma femme ! Elle ne s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle... Voyager dans le temps pour rencontrer ses aïeux ou pour connaître à l'avance les résultats sportifs. Visiter une époque révolue et idéalisée et découvrir tous ces paradoxes ludiques liés au voyage dans le temps. Autant de mécanismes abondamment exploités par le cinéma. La saga Retour vers le futur les utilise aussi, mais dépasse le cadre simplement narratif pour nous servir tout un monde fantasmé. Ce truc n'est pas fit. Je suis juste un truc fit. Passez vos poches de pâtes ! Alors, ce film, il est symptomatique parce qu'il renvoie une image de la société américaine qui est une image totalement fantasmée. Mais elle montre aussi à l'écran des familles extraordinaires. La famille de McFly, sa propre famille, mais dans les années 50, ce sont des familles qui, quelque part, sont fantasmées aussi. Une vision fantasmée qui, à l'époque de sa sortie, lui vaudra quelques critiques et notamment celle d'imposer un déterminisme social réactionnaire où les enfants et les petits-enfants reproduisent à l'identique les caractères de leurs aïeux. J'ai rien de commun avec ce monsieur, vraiment. Il n'y a qu'à nous regarder. Je crois que le studio Disney était l'un des premiers vers qui se sont tournés Robert Zemeckis et Bob Gale. Et comme je le détaille dans mon livre, Disney leur a répondu qu'ils ne pouvaient certainement pas faire un film comme ça. Un film avec une mère qui flirte avec son fils. Et donc Disney a tout rejeté en bloc. Quand il revient dans le futur, quel présent ? Son père, normalement, il devrait se dire « Mais putain, mon fils, il a exactement la même tête que le mec qui traînait avec ma mère, avec ma femme, avec ma meuf. » Supposément réactionnaire dans sa vision sociale, mais carrément transgressif sur un plan psychanalytique. Le mec prend son pénis, le met dans la vaginée de la femme. Il éjacule et elle mûle. Et la richesse thématique de ses films, tout public, semble aller encore plus loin. Oh non, je pensais de quelque chose. L'autre qualité de ses films, c'est qu'ils ont eu le mérite de parler de sujets et finalement assez peu abordés à l'écran, qui sont la psychanalyse, notamment le complexe d'Oedipe et finalement l'Amérique face à la post-modernité. La modernité des années 80, ça a été un raccourcissement du temps. Et ce film, justement, « Retour vers le futur », n'est ni plus ni moins qu'une véritable fable post-moderne. Il montre ni plus ni moins ce que pourrait être un jour le raccourcissement de l'espace-temps. C'est avant tout pour des raisons pratiques et narratives que Zemeckis et Bob Gale ont choisi de dérouler leur récit dans un lieu bien défini, Île-Valais, avec un nombre de protagonistes limités et récurrents. Et c'est dans ce cadre bien identifié et rassurant que les visions fantasmées de différentes époques se télescopent que la transmission générationnelle s'accomplit. Je ne sais pas si les gens ont conscience totalement de la thématique transmission dans ces films-là. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on est dans une époque où on remâche en permanence des références, on les transforme, on les bidouille, on les mélange, on fait des mash-ups, des cut-ups, tout ce qu'on veut. Et je pense que ça, c'est dû en partie à ce qui était Retour vers le futur, à ce qui a beaucoup travaillé au corps, différentes générations, sur l'idée de transmission, de mélange des références. Des films familiaux traversés d'enjeux psychanalytiques. Des époques différentes qui raccourcissent l'espace-temps en un lieu bien identifié. À plus d'un titre, la saga Retour vers le futur ressemble à l'album de famille idéal du 21e siècle. Dans une société travaillée par un mouvement d'éclatement des médias et de la famille, la saga est parvenue à regrouper des thématiques anxiogènes en un spectacle agréable, rassurant et superbement raconté. On voudrait y voir la saga emblématique des années 80, alors qu'elle en dit bien plus sur notre époque. Mais n'est-ce pas ce qu'elle nous promettait dès le départ ? Non pas un regard vers le passé, mais bien un retour vers le futur. Et maintenant que nous sommes aujourd'hui, dans le futur, nous allons revenir vers le futur. Is-ce que… ? ? ? ? C'est parti ! C'est parti !